... Désormais, il n'y a pas seulement les personnes qui sont en difficulté sociale ou économique qui sont confrontées à des difficultés de logement. Désormais, les catégories modestes, les classes moyennes inférieures, le fait de travailler, par exemple, ne protège pas nécessairement du mal logement. On peut avoir un boulot et avoir des difficultés pour se loger. Donc au final, ça fait des chiffres qui sont catastrophiques. C'est-à-dire que vous avez 10 millions de personnes qui sont touchées, avec une intensité diverse, bien sûr, mais par la crise du logement, 10 millions de personnes, dont 3,6 millions de mal logés. Et quand on dit mal logés, c'est des personnes qui sont à la rue, dans des campings, dans des caves, dans des parkings, qui s'entassent dans des logements trop petits pour la famille, ou dans des logements dangereux, sous la coupe des marchands de sommeil. Donc c'est un vrai fléau. Et c'est pour ça que désormais, on positionne cette question de logement comme un vrai problème de société. Et c'est aussi pour ça que les candidats à l'élection présidentielle ne peuvent plus ne pas s'en saisir. Nicolas Sarkozy, dimanche, a fait une proposition sur le logement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dans un premier temps, Nicolas Sarkozy, dans son intervention télévisée dimanche, a reconnu qu'il y avait un vrai problème de logement, qu'il y avait un vrai problème de prix du logement. Ça, c'est un point déjà très important. Par contre, la réponse est très limitée. On a proposé d'augmenter de 30% la surface à construire. Mais c'est déjà le cas pour les logements sociaux. Il y a déjà une loi qui le permet, donc ça ne changera pas beaucoup. Pour ceux qui ont leur propre logement, déjà, qui sont propriétaires, ils pourront peut-être mettre une chambre supplémentaire. Mais ça ne fera pas un logement de plus, alors qu'on a besoin de logements. C'est ce que disait le président de la République. Alors ça pourra avoir un impact un peu sur la production privée, mais enfin c'est extrêmement limité. Et on ne voit pas bien encore comment ça va se mettre en œuvre concrètement, c'est-à-dire avec les collectivités locales. Alors du coup, on attend demain parce qu'il semblerait que Nicolas Sarkozy fasse des nouvelles annonces sur la question du logement. Et peut-être qu'on n'en saura plus à ce moment-là. Il y a une colère parce que c'est des souffrances derrière, des souffrances qui sont souvent silencieuses. Donc on a le sentiment, à la fin de ce rapport de la Fondation, qu'on ne voit pas la même France que nos responsables politiques. Et ça, ça nous choque profondément. Et c'est ça qu'on veut rendre visible. Être aidé les sans-voix à prendre de la voie. Rendre visible ce qui est invisible. Rendre visible ces souffrances, ces difficultés, pour qu'elles soient enfin traitées à leur juste mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada